... Parce que c'est ma raison d'être On va débuter ce rassemblement cette manifestation pour la défense de la prêve Ce qui nous affecte et rassemble aujourd'hui et qui s'est manifesté d'une façon beaucoup plus sournoise que la pandémie qui nous oblige pourtant à nous cacher derrière nos masques aurait eu pour conséquence de démanteler plus de 40 années d'exercice de la prévention spécialisée en Ardèche Pour rappel c'est en 1978 qu'ont été créés les premiers clubs et équipes de prévention spécialisée sur les communes de Aubena et Tournon suivront Privat et Amelé puis en 1983 l'Argentière et le Thaï La prévention spécialisée regroupe 10 salariés travailleurs sociaux un chef de service et une secrétaire à la sauvegarde Ardèche ADSEA 07 laquelle gère donc la prévention depuis 2002 Pour peu de temps encore disais-je car le conseil départemental dans le plus grand mépris de la mission qui incombe aux équipes de prévention spécialisée s'est armé d'un coup près signifiant abruptement au travers d'un mail laconique daté du 14 décembre son désengagement financier fin de la mission de prévention spécialisée et qu'elle déda pour les citoyens salariés de la prévention Alors, date de fin 1er janvier 2022 6 mois de délai nous sont accordés restons vigilants car non vraiment l'heure aujourd'hui n'est ni aux embrassades ni aux réjouissances La confiance ne se décrète pas elle est fondamentale pour envisager une relation éducative telle que le proposent les éducateurs de prévention spécialisée La prévention spécialisée cultive son terrain grâce à un terreau de confiance d'engagement et d'authenticité Chaque jour par ses actions elle se fait connaître des habitants des partenaires Le lien de confiance qui permet l'intervention éducative se bâtit au cours d'un long processus C'est un lien de confiance entre les éducateurs et les personnes accompagnées premièrement mais aussi un lien de confiance entre le service de prévention spécialisée et son territoire d'intervention Sur le territoire albenassien c'est un processus de transmission de confiance lieu de plus de 40 ans qui est à l'oeuvre et qui est menacé de s'arrêter soudainement C'est un empire de confiance levier et révélateur de compétences chez les jeunes et leur famille qui est menacé de s'effondrer La valeur de ce lien est inestimable et sa casse sera bien plus coûteuse au département que son maintien Une équipe de 10 éducs un chef de service et une secrétaire 5 sites d'intervention et 5 conventions territoriales 85 communes couvertes pour une population de 130 000 habitants 2 minibus fatigués mais toujours bien employés Un budget annuel de 600 000 euros pour le département Un budget annuel de 116 000 euros pour les collectivités territoriales locales Environ 1500 jeunes connus du service Environ 500 jeunes concrètement accompagnés Soit un prix de journée par jeune de 4 euros et 3 centimes la ruine 150 premiers contacts parmi ces suivis soit 30% du public accompagné Plus de 5500 démarches d'accompagnement individuel parfaitement identifiables Plus de 200 structures ou institutions partenaires différentes 290 aides financières d'urgence principalement des aides alimentaires et des aides à la mobilité 1900 heures de chantier éducatif 2400 heures de travail de rue ou de présence sociale Plus de 25 actions éducatives collectives de grande ampleur et au long cours dont 3 au titre de la politique de la ville Certains de ces jeunes suite à l'annonce de la décision départementale sont venus inquiets questionner les éducs Qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant ? Bonne question Monsieur le Président du département nous vous laissons le soin de leur répondre parce que les éducateurs pour une fois ne trouvent pas les mots pour les rassurer et ils ne les trouveront pas plus dans 6 mois si un engagement pérenne n'est pas formalisé Il est important de rappeler que le département a obligation de financer des actions de prévention sur le territoire là où les besoins s'expriment Le département peut-il nous expliquer quel dispositif il compte mettre en place pour garantir le plein exercice de ses obligations en termes de protection de l'enfance Merci Merci d'être là et de partager notre indignation Mais 6 mois ce n'est pas une réelle victoire 6 mois pour tendre la main à des adolescents qui ne croient plus en rien et qui ont traversé une enfance parfois désastreuse 6 mois pour lutter contre l'exclusion sociale des jeunes et des familles 6 mois pour réduire la fracture sociale les inégalités et les discriminations ce n'est pas suffisant Tant que les financements de la prévention spécialisée ne seront pas sanctuarisés au département nous ne serons pas satisfaits nous ne serons pas rassurés et en pleine confiance avec nos pouvoirs publics Alors s'il vous plaît mesdames et messieurs les élus apprenez à nous connaître et à nous reconnaître ne tuez pas aujourd'hui ni dans 6 mois la mission de prévention spécialisée Chers tous merci d'être là à nos côtés et rendez-vous dans 6 mois Lorsque de l'argent public est dépensé on nous demande et c'est bien normal des résultats des effets concrets de notre action des preuves un minimum de retour sur investissement Notre problème c'est que ces effets ne se vérifient pas son efficacité n'est pas prouvée ces résultats ne sont pas mesurables et pour se montrer convaincant à la fin de l'année on tente tant bien que mal de s'adapter aux exigences des résultats statistiques répartition du temps de travail on coche des cases un jeune une case un problème une case un territoire une case nous sommes l'ultime présence éducative pour eux pour ce public qui en a tant besoin ils se trimballent leur trauma là leur maltraitance là leur abandon là leur viol les institutions leur semblent hostiles et pour eux la résilience c'est un long combat qui ne peut pas se mener seul derrière ces cases ce sont des collégiens et des collégiennes les plus fragiles celles et ceux qui ont un parcours familial chaotique et que la crise a contribué à isoler nous devons accepter de ne pas mener la danse pour avancer et savoir être présent au bon endroit c'est un exercice délicat et je n'ai pas trouvé la bonne case pour en rendre compte comment se montrer fiable avec notre public si nous travaillons tous avec une épée de Damoclès c'est impossible si dans 6 mois nous ne sommes plus là nous n'aurons été qu'un adulte défaillant de plus dans leur parcours je suis en responsabilité de la mairie d'Alba la Romaine on a commencé à travailler un petit peu ces derniers temps avec l'ADSEA c'est surtout pour dire que l'intervention éducative elle est elle est à penser et à renouveler c'est à dire que même sur les petits territoires sur les territoires ruraux c'est possible de faire intervenir des éducateurs qui ont pour mission d'aller auprès de ceux qui sont le plus éloignés de tous les services d'accompagnement voilà alors il y a d'autres élus dans l'assistance tout le monde n'a pas l'écharpe tricolore le lien avec les partenaires c'est vous et l'ADSEA 07 le lien avec les élus départementaux c'est l'ADSEA 07 chacun a sa part de responsabilité dans ce travail là dans ses explications à donner sur une intervention qui est basée sur la confiance le lien que vous créez avec les jeunes il est basé uniquement sur la confiance et pas sur un mandat ni administratif ni judiciaire donc ça ça a toujours besoin d'être expliqué d'être défendu et d'être valorisé tout au long du temps de l'existence de la prêve je crois beaucoup en des solutions d'avenir y compris dans les moments comme aujourd'hui qui sont des moments difficiles et je crois que aujourd'hui plus qu'hier encore il faut faire preuve de pédagogie et utiliser ces 6 mois qui arrivent pour expliquer l'importance du service et sa façon de travailler beaucoup de gens sont venus d'Anonais donc c'est une heure et demie de route quand même de privé donc on les remercie quand même l'intervention des éducateurs de prévention spécialisée contribue au maintien de la paix sociale elle régule médiatise au travers d'échanges individuels et collectifs elle permet l'élaboration la mise en sens et à distance elle évite bien souvent le passage à l'acte l'intervention des éducateurs impulse dynamise les parcours en ouvrant le champ des possibles à des jeunes et des familles souvent démunies face à leurs difficultés et le manque de perspectives elle sème de multiples graines d'espoir dans un contexte de crise sociale et sanitaire de plus en plus délétère on est une petite délégation de collègues d'Isère on a fait un peu de route ce matin pour venir vous soutenir j'ai vu une pancarte tout à l'heure il y a également des camarades du GAR qui sont là n'hésitez pas à vous rapprocher les collègues les camarades du coup un petit mot quand même sur les méthodes du conseil départemental et de la direction de la sauvegarde on parle de lien social on parle de dialogue qui est notre coeur de métier mais peut-être qu'en fait la question du lien faudrait le retravailler avec ce conseil départemental c'est quoi ces histoires de on apprend les collègues apprennent par des rumeurs dans des manifestations par d'autres collègues d'autres services que le service de prévention il pourrait être éteint et ensuite t'as un CSE et t'apprends soi-disant que deux jours avant donc le 16 décembre on t'apprend que ton service il ferme au 31 pendant la période de Noël c'est quoi ce ce coup de Trafalgar c'est honteux c'est honteux ce que on te prévient deux jours avant qu'on ferme ton service en 15 jours que tu laisses 10 collègues sur le carreau et des centaines et des centaines de jeunes et ce serait normal et ce serait normal parce que ce qu'ils préparent en Ardèche s'ils arrivent à faire leur coup et première victoire sur les 6 mois obtenus mais s'ils arrivent à aller au bout de leur projet ça veut dire qu'ils vont décimer l'ensemble des éducs de rue partout sur le territoire en France et c'est pour ça que votre combat les collègues et on tient à le réaffirmer aujourd'hui l'affaire Ardècheoise c'est une affaire de l'ensemble de la prévention spécialisée en fait on se rend compte qu'en protection de l'enfance en psychiatrie dans l'insertion il n'y a plus de moyens moi ça me fait chaud au coeur les pancartes qu'il y a devant la jeunesse avec la prévention et bah oui c'est ça et c'est comme ça qu'on gagne c'est les travailleurs et les personnes qu'on accompagne parce que on fait partie du même camp social on a des salaires de merde on est forcé à accepter des CDD de l'intérim dans un contexte global d'attaque absolument dégueulasse sur l'ensemble des secteurs les plus essentiels sur le travail social on en a la démonstration aujourd'hui on voit ce que les conseils départementaux peuvent faire mais aussi on l'a dit on l'a vu dernièrement sur la santé et même chez nous dans l'éducation et à chaque fois il faut bien il faut bien se le dire il faut bien l'avoir en tête c'est la même mécanique à chaque fois c'est des coupes budgétaires à chaque fois c'est des désengagements de l'état et de toutes les institutions des conseils régionaux des ministères des conseils départementaux le plus souvent bien sûr sous la coupe de la droite et avec les conséquences mais qu'on voit et que vous subissez et que nous on subit dans l'éducation et que les collègues de la santé subissent aussi et comment on les poursuit on a des dates devant nous on va avoir toutes et tous ensemble la date interpro du 27 janvier qui va être une date on va pouvoir affirmer et montrer en fait au gouvernement montrer aux conseils départementaux qu'ils soient de l'Ardèche de l'Isère ou d'ailleurs que les cases qu'on subit les conditions de travail dégradées et les conditions d'accueil qui sont aujourd'hui proposées et bien en fait elles proviennent des mêmes mécaniques de cases des services publics ou des services essentiels et la deuxième date bien sûr sera votre date de grève à vous du travail social le 1er février ou en tout cas moi j'en serai et je pense que notre collègue de l'éduc on sera là pour vous soutenir parce que ces dates elles sont essentielles et traiter les salariés comme ça dans ce pays c'est pas la seule entreprise où ça se fait mais c'est un vrai scandale on n'est pas des mouchoirs à jeter comme ça quand bon leur sang pour le fric c'est des choses collectives comme ça qui nous permettent de grandir ensemble de réfléchir ensemble et de décider de ce qu'on fait et de résister et aujourd'hui avec le tournant de plus en plus autoritaire de cet état et bien oui il y a du fric pour les flics il y a des places de prison qui vont être augmentées de 10 000 places 10 000 places de prison sur 5 ans tout le monde tous les candidats à quelques exceptions près proposent des choses comme ça et tout ce qui est l'aide à la réflexion à l'action à la reprise en main de sa vie et au travail avec d'autres pour changer la vie et bien tout ça évidemment ça passe à l'as je suis une jeune d'Obena qui a bénéficié de l'aide du salarié de la BOTA voilà je voulais juste dire que ces postes ils ne sont pas inutiles parce que moi ça m'a beaucoup aidée voilà moi et mes collègues derrière aussi mes amis grâce à la DSEA j'ai pu m'insérer professionnellement j'ai pu avoir une vie normale et surtout quand on a besoin d'eux en fait ils sont toujours là à nous tendre la main on ne nous a jamais fermé la porte au visage on nous a toujours tendu la main pour nous proposer leur aide et ça serait dommage que ces postes là ils se suppriment et puis désolé je vais peut-être faire le rabat-joie mais les six mois de sursis que vous avez c'est juste le temps de faire la procédure c'est pas du sursis en fait ils se sont donné les moyens de faire les licenciements dans la légalité une petite remarque c'est pas la première fois que je viens manifester devant le conseil départemental par contre je suis outré parce que les grilles sont fermées aujourd'hui ça alors ça ne dépasse pas c'est vrai c'est la preuve qu'on n'a pas envie de discuter le 7 décembre on était devant la maison d'accueil du Phare à Ville Neuve où pour l'accueil des jeunes étrangers le département a choisi de réduire le budget c'est passé je crois de 110 euros du prix de journée à 50 euros voilà donc aujourd'hui le département s'attaque au social le département le conseil départemental de l'Ardèche il ne veut plus de social c'est clair je pense ça fait deux fois qu'on est là à un mois pour ceux qui n'auraient pas signé la pétition vous googlez stop à la case de la prévention spécialisée en Ardèche ça prend 5 secondes et ça nous est précieuse merci beaucoup ce que je trouve inadmissible c'est qu'on est dans une situation très compliquée au point de vue humain au point de vue social on a des jeunes qui souffrent et donc aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre cette décision je voulais juste dire ça d'autant que même pour nous dans la groupe on n'a pas fini de recevoir et les moyens qui sont donnés pour pouvoir vraiment porter cette jeunesse je le vois dans le visage de mes collègues ça fait pluripresse heureusement merci les jeunes d'être là on a vraiment besoin de vous aussi aujourd'hui merci voilà je faisais des bêtises je faisais des bêtises et grâce à Ali et Elodie qui sont là elle est là Elodie ils m'ont appris à me canaliser à bien me comporter ils m'ont aidé à trouver je suis en recherche de travail parce que j'ai plus d'école ils m'aident et sans eux c'est un peu comme ma boussole et si je n'ai pas ma boussole je vais me retrouver à les deux bousselets je vais faire de la merde voilà si on peut faire quelque chose moi je suis venu jusqu'ici parce que je connais les foyers je connais comment ça se passe les éducateurs qui suivent des enfants et eux c'est les premiers à être sur le terrain donc faudrait qu'ils sortent leur bureau pour voir un peu parce que voilà c'est c'est vraiment chiant et qu'ils sont là encore pour nous aider encore et toujours et en tout cas voilà c'est pas fini on sera là encore avec eux pour les soutenir et avec un grand plaisir force à plus moi je suis pas un jeune afro-bump comme eux là derrière mais en vrai par exemple on va dire quand j'ai besoin de trouver un travail ou toucher un peu de temps ils sont toujours là pour m'aider des chantiers même par exemple les jeunes il y en a ils peuvent pas partir en vacances ils les aident et tout ils leur font partir à des endroits et ça j'ai réussi beaucoup tout le monde on partage des trucs on fait des sorties des chantiers on s'amuse même on dort on sort on se voit et franchement c'est un truc qui est bien les gens de la DSEA ont créé un lien entre la ruralité et les quartiers urbains on avait des jeunes du quartier donc Zodia Caramonnet par exemple et d'autres qui venaient travailler dans la ruralité et c'était très intéressant parce que ça faisait un lien je me présente je m'appelle Sophia je suis une jeune de la DSEA de Obna je tenais tout simplement à remercier les éducateurs car ils ont été là pour nous donc tout le temps ça fait des années qu'ils sont là qu'ils nous aident qu'ils nous conseillent quand on pleure quand on est triste quand on est pas bien et bref je voulais juste dire qu'on sera là pour eux jusqu'à la fin on va se battre tout ce temps comme ils ont été là pour nous on va même pas à l'imaginer qu'on puisse arriver à fermer parce que c'est l'article de l'accompagnement de l'acteur c'est toute la politique qui a fait un futur à l'enfance il y a la prévention qui a mis un premier en train c'est tout la même manière